Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite guidance. Ça va être un petit peu différent de d'habitude, je ne vais pas faire signe par signe, mais je vais vous proposer un micro moment de relaxation pour que vous puissiez un petit peu plonger au cœur des énergies du moment et recevoir les messages que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant. Et ce sera un tirage à choix, vous allez choisir ce qui vous appelle et comme ça, ensuite je partirai pour le tirage avec donc les trois tirages de cartes. Il est en train de pleuvoir énormément, donc peut-être aurez-vous la chance si vous augmentez le son de cette guidance, peut-être d'entendre, de percevoir le son de la pluie qui est en train de couler derrière moi tout simplement, même si je suis en intérieur, on l'entend pas mal. Du coup, on va se concentrer donc sur les énergies du mois d'août puisque cette guidance, elle se focalise sur les énergies du mois d'août, donc sur vos énergies du mois d'août tout simplement. Je vais donc vous demander, donc déjà tout d'abord pour commencer cette petite guidance, vous pouvez mettre pause, vous installer confortablement, peut-être faire couler une petite infusion, peut-être un café, un cappuccino, peu importe. S'il est aussi en train de pleuvoir de votre côté, peut-être que c'est le moment de vous caler sous un plaid, même si c'est pas forcément les énergies du moment de se mettre sous un plaid. En tout cas, c'est le moment de vous accorder un petit moment de relaxation avec vous-même et on va partir pour un tout petit moment en pleine conscience. Et pour juste quelques instants, vous allez donc fermer vos yeux et vous allez vous concentrer sur votre respiration, en prenant peut-être trois grandes inspirations lentes et profondes ou juste une respiration lente et profonde, peu importe. Le but est de vous relâcher, de relâcher la pression, de vous apporter un petit moment tout en sérénité pour vous et juste pour vous. Et vous allez penser à ce mois d'août qui débute, à toutes ces énergies qui sont autour de vous et également en vous. Peut-être allez-vous, peut-être, inspirer tout simplement des énergies lumineuses, des énergies reliées au mois d'août qui sont reliées donc à l'abondance, aux récoltes. Vous pouvez inspirer une magnifique lumière blanche et lors de l'expiration, venir la diffuser dans toutes les cellules de votre corps pour amplifier la joie en vous et augmenter votre fréquence vibratoire. Concentrez-vous sur l'espace du cœur et sur votre chakra du cœur. Et au choix, je vais vous proposer trois objets. Vous allez choisir l'un de ces objets et ces objets sont reliés donc à une couleur bien précise et ensuite, je tirerai les cartes. Tout simplement, je vais me relier à trois objets qui sont juste devant moi. Vous allez donc vous concentrer très fort sur ces objets et peut-être l'un de ces objets vous appellera plus qu'un autre. Vraiment, utilisez votre petite voix intérieure, votre troisième oeil pour voir l'objet qui vous parle le plus de façon complètement spontanée. Je vous propose donc tout d'abord un mug dans lequel il y a du cappuccino. Vous avez également une petite pince à cheveux ou alors une lampe de couleur marron. Et donc, vous allez choisir celle qui vous attire le plus de façon complètement spontanée. Est-ce que c'est plutôt cette tasse de couleur grise ? Est-ce que c'est plutôt cette pince de couleur noire ? Ou est-ce que c'est cette lampe de couleur marron ? Et donc, du coup, la tasse, c'est le choix numéro 1, la pince, c'est le choix numéro 2 et la lampe, c'est le choix numéro 3. Donc, on va partir pour notre petite guidance. Vous pourrez cliquer juste en dessous. Vous avez donc à quel moment est la guidance numéro 1, ensuite la numéro 2, la numéro 3. Vous pouvez choisir plusieurs chiffres, peut-être deux chiffres qui vous appelaient tout simplement. J'en profite puisque nous venons tout juste de commencer le mois d'août. Je fais une petite parenthèse. Je vous propose un accompagnement pour prendre un nouveau départ. Cet accompagnement, il commence le 8 août, jour du portail énergétique du Lyon. C'est un accompagnement pour prendre pleinement confiance en vous et en vos projets. On va complètement booster votre confiance en vous pour vous diriger vers vos rêves et surtout se relier aux énergies du 8, donc les énergies du mois d'août qui sont reliées à l'abondance et aux récoltes pour vraiment venir récolter ce que vous avez semé dans votre vie et on va continuer à semer plein de belles choses tous ensemble. Il y a des coachings, il y a 29 jours de challenge reliés à la loi de l'attraction. C'est vraiment le moment de prendre un nouveau départ et si vous avez envie de prendre un nouveau départ et qu'on le fasse ensemble, je vous mets juste en dessous de cette vidéo sur le lien, donc plus d'informations si vous voulez un petit peu en savoir plus concernant cet accompagnement qui s'appelle nouveau départ. Parenthèse fermée, on va commencer par la première guidance pour les personnes qui ont choisi la tasse de couleur grise. Eh bien, cette tasse est reliée à la couleur rose claire et donc du coup au chakra du cœur. Peut-être que pour vous, le tas numéro 1, c'est peut-être le moment d'écouter pleinement votre cœur, d'écouter votre petite voix intérieure et de vous relier tout simplement à l'amour de soi. Peut-être qu'au mois d'août, c'est le moment de vous donner pleinement de l'amour à vous-même, peut-être même de faire une liste de toutes les activités que vous aimeriez faire au mois d'août pour vous donner plein d'amour. Ça peut être des choses simples, ça peut être par exemple vous accorder 10 minutes par jour pour votre bien-être comme vous appliquer de la crème qui sent bon sur la peau, peut-être vous octroyer de la méditation, peut-être écrire, peut-être danser, peut-être chanter, peu importe. Mais c'est le moment de vous donner beaucoup d'amour. On va donc commencer par tirer les cartes. Je vais vous donner la signification des cartes qui vont tomber. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 ? Quels sont les messages ? Hop ! Alors, donc du coup, on a plusieurs cartes qui sont tombées. On a la carte de la sexualité, du changement, du rêve, du retour, du carrefour et du miroir magnétique. La sexualité, ça peut aussi vouloir dire tout simplement de se relier à ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer, se relier donc à notre chakra sacré et peut-être vous relier à tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait plaisir et tout ce qui vous attire aussi au niveau de votre cœur. On vous parle de changement et peut-être que c'est le moment pour vous de vous relier davantage à vos rêves. Peut-être que vous avez envie d'un certain retour à l'équilibre parce qu'il y avait des blocages, peut-être qu'il y a des choses que vous avez traversées qui n'ont pas été forcément faciles ces derniers temps. Mais là, on vous demande d'être le plus magnétique possible, d'être le plus positif possible pour attirer à vous ce que vous désirez et donc vous relier davantage à l'abondance, à vos rêves, à vos projets. Et donc peut-être que c'est le moment de faire des choix. Peut-être justement des choix reliés au cœur. Peut-être que c'est le moment vraiment d'écouter votre cœur et de foncer vers vos rêves et de faire vraiment ce qui vous parle, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, tout simplement. et donc c'est le moment d'être un véritable aimant à positif. Alors du coup, ce que je vous pose comme question, c'est quels sont vos rêves ? Qu'est-ce que vous souhaitez manifester et concrétiser ? Vous avez tout le pouvoir en vous pour changer, pour apporter du changement dans votre vie et on vous parle d'un retour à l'équilibre. Peut-être qu'il y a juste de nouveaux choix à faire dans votre vie pour accéder à ce changement et c'est peut-être le moment justement d'écouter votre cœur tout simplement, d'ouvrir un nouveau chapitre et de vous relier à l'espace du cœur tout simplement. Voilà pour le tas numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi donc le tas numéro 2, c'était la petite pince de couleur noire et pour vous, cette pince est reliée donc à la couleur rouge et donc au chakra racine. Peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas beaucoup bien ancré dans l'instant présent, peut-être que vous avez un peu la tête dans le passé, dans le futur, peut-être que votre mental tourne en boucle à fond, peut-être que vous ne vous sentez pas actuellement en sécurité avec vous-même, c'est le moment en tout cas de retrouver plus de stabilité, de vous enraciner dans l'instant présent, peut-être en pratiquant de la pleine conscience, de la méditation, des activités qui vraiment vous font du bien pour vous relier à l'instant présent. Je vous conseille de visualiser par exemple des racines qui poussent de vos pieds, de faire des méditations d'ancrage, en tout cas de faire... Waouh ! C'est en train de tonner, c'est rigolo ! Peut-être que c'est le moment justement de vous ancrer à l'instant présent et vraiment de faire de la pleine conscience pour un petit peu couper avec ce mental qui tourne peut-être beaucoup en boucle. On va compléter donc avec le tirage de cartes. Ouh là, il y a plein de cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Alors donc du coup, pour vous, on a la carte de la chance, de la jalousie, de la loi, de la famille, de l'amitié et du retard. Alors donc pour vous, peut-être que vous êtes entouré de personnes qui sont jalouses, peut-être des personnes qui vous envient, peu importe. Et du coup, c'est peut-être le moment de vous demander est-ce que ça me convient toujours certaines fréquentations, certaines personnes, certaines situations ? Est-ce que c'est pas le moment de faire du ménage, de purifier certaines relations ? Est-ce que justement, vous pouvez vous demander est-ce qu'avec cette personne, ça vibre complètement ? Avec ces personnes-là, est-ce que ça ne vibre plus ? Est-ce que je me sens épuisée au contact de certaines personnes ? En tout cas, avec la loi, on vous parle, on voit une balance sur cette carte. C'est peut-être le moment d'opérer à un retour à l'équilibre et vraiment de vous relier à la chance. Peut-être qu'il y a justement un petit coup de pouce de la vie qui arrive vers vous et il y a de la chance d'un coup qui vous tombe dessus, mais aussi parce que du coup, vous vous êtes donné de la chance pour avancer sereinement vers vos projets. Mais peut-être que justement, c'est le moment de vous enraciner davantage dans l'instant présent et de vous laisser justement cette chance d'être plus ancré dans l'instant présent et de couper avec le passé, de couper avec certaines choses. En tout cas, si vous coupez peut-être justement avec tout ce qui est jalousie, les personnes envieuses, etc., il y aura un retour à l'équilibre et donc la chance qui va arriver. Et peut-être que c'est justement le moment de vous relier à votre famille de cœur, peut-être à vos amitiés, aux personnes avec qui vous vous sentez complètement aligné, des personnes fidèles, loyales, des personnes avec qui vous vous sentez bien. Vraiment, c'est peut-être le moment de vous poser des questions par rapport à votre entourage, avec qui je me sens bien et avec qui je me sens fatiguée, épuisée, avec qui ça ne résonne plus en fait. On vous parle de retard. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez, peut-être un verdict de la loi, peut-être un retour à l'équilibre qui a pris du retard. Mais n'oubliez pas, tout comme la loi de la gravité dans l'univers, il y a une autre loi qui s'appelle la loi du timing divin. C'est-à-dire que les choses se présentent toujours au meilleur des moments. Rappelez-vous que le timing, il est toujours divin. Les choses arrivent toujours au meilleur des moments parce qu'elles sont suffisamment mûres et qu'elles devaient arriver à ce moment pile en fait. Donc vraiment, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de doute en vous disant il y a du retard. Non. Souvenez-vous également qu'une plante met tant de semaines à fleurir et que vous ne pourrez pas l'arracher avant parce que sinon, il n'y aura pas une jolie fleur qui aura poussé. Vous aurez juste la tige par exemple. Peu importe. En tout cas, c'est vraiment le moment. N'oubliez pas que le timing est toujours divin et que les choses prennent le temps que ça doit prendre tout simplement. Donc vraiment, soyez patient et apportez-vous beaucoup de douceur durant ce temps. Peut-être que si les choses prennent du temps pour vous, eh bien, soyez patient et connectez-vous à l'instant présent. C'est peut-être ça le message. C'est peut-être que même si ça a pris du retard, ce n'est pas le moment de vous impatienter et justement, profitez de ce temps pour vous donner de l'amour, pour vous ancrer dans l'instant présent et vous connecter à l'ici et le maintenant et voyez finalement la chance que vous avez de vivre ce que vous vivez en ce moment. Peut-être qu'il y a des choses que vous êtes en train de vivre et qui vous apportent aussi du bonheur et c'est le moment d'être le plus possible dans la gratitude et profitez peut-être de ce temps de pause entre guillemets pour faire un bilan et vous demander de qui j'ai envie, avec qui j'ai envie de continuer ce chemin et avec qui je sens que ça ne vibre plus tout simplement. Voilà pour le tirage numéro 2. Alors du coup, ensuite, il y a le tirage numéro 3. Pour les personnes qui ont choisi la lampe de couleur marron, j'ai donc choisi une couleur qui était reliée à cette lampe, c'est le bleu indigo. Pour vous, le bleu indigo, c'est le moment de vous relier à votre troisième oeil, c'est le moment d'écouter votre petite voix intérieure tout simplement et peut-être que vous ne vous écoutez pas suffisamment, peut-être que vous n'écoutez pas cette petite voix qui est en train de vous parler et c'est marrant sur le dos de mon tas de cartes, j'ai la carte de la clairvoyance. Donc c'est vraiment rigolo, c'est peut-être vraiment le moment d'écouter votre petite voix intérieure, est-ce que vous vous êtes suffisamment écouté ? C'est le moment d'écouter vos ressentis corporels. Qu'est-ce que votre corps vous dit à propos de telles décisions ? Qu'est-ce que votre corps vous dit au quotidien actuellement ? Et bien c'est le moment d'écouter vos ressentis, votre corps tout simplement pour vous diriger vers vraiment ce qui vous appelle. Alors quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 ? Quels sont les messages concernant le tas numéro 3 ? Alors donc, on a la carte de l'accusation, de l'évolution, de la victoire, de l'amour et de la tranquillité. Peut-être que vous accusez quelqu'un de quelque chose, que quelqu'un vous accuse de quelque chose ou que vous-même vous vous accusez de quelque chose. En tout cas, s'il y a une sorte d'accusation, peut-être quelque chose de négatif qui plane autour de vous, on vous dit que la situation elle est en train d'évoluer. Sur cette carte, on voit des personnes qui sont en train de monter au fur et à mesure un escalier. Donc petit pas après petit pas, peut-être que justement vous êtes en train de vous délester de cette situation qui est un petit peu négative actuellement et qui vous prend peut-être un peu d'énergie. En tout cas, c'est le moment de vous relier du coup à votre troisième oeil, à vos ressentis. C'est le moment vraiment d'écouter votre petite voix intérieure et du coup de continuer à cheminer lentement mais sûrement et d'avancer vers vos projets. On vous dit victoire. Donc il y a quelque chose qui se passe. On vous dit félicitations, tu vas réussir à aller vers ce vers quoi tu es destiné, ce vers quoi tu as envie d'aller. Donc même s'il y a eu des choses négatives précédemment, la situation évolue et on vous dit victoire. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose où vous attendiez un verdict. Et bien si vous attendiez un verdict, on vous dit victoire. Donc c'est juste génial. En tout cas, il y a une forme d'amour. C'est soit le moment tout simplement de vous donner de l'amour, d'être entouré d'amour, de vous entourer d'amour et d'être amour parce que plus vous allez être amour, plus vous allez attirer des personnes, des situations qui seront amour également. Donc vraiment rentrez dans votre bulle d'amour durant ce mois d'août et ça va vous apporter beaucoup de quiétude, de tranquillité. Donc si actuellement vous vivez une situation qui est négative, qui vous plombe le moral, qui vraiment ne vous fait pas du bien, on vous dit que la situation évolue mais peut-être que la condition c'est d'écouter votre voix intérieure. On vous dit victoire, tu vas y arriver, tu vas te sentir enfin tranquille et serein mais vraiment rentre dans ta bulle d'amour, donne-toi plein d'amour, sois entouré d'amour et vraiment vibre l'amour à fond pour attirer plein d'amour à toi. Voilà concernant le troisième tirage de cartes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire pour les trois tas de cartes si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire du coup si vraiment c'est en adéquation avec vos énergies actuelles. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'août. Célébrez à fond ce mois d'août. Profitez de la chaleur, du soleil. Profitez pour sortir, profitez pour être avec vos proches, ceux que vous aimez. Donnez-vous plein d'amour durant ce mois d'août. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. A bientôt !